il ya plein pas de vous avez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nous sommes à l'occitanie sport je suis ravi de retrouver mon gars joël comment vas-tu monsieur parce que ça font en direct de montpellier aujourd'hui on va encore faire des plats mais là aujourd'hui ça va être un peu différent ça va être un petit peu différent d'accord les dernières fois on vous a fait plein de plats des pizzas du thaïlandais toutes sortes de choses mais aujourd'hui on va changer un petit peu de cuisine on a un concept un petit peu différent et pour nous nous driver on a un petit cuisinier qui je pense certains connaissent il débute mais vous allez voir c'est quelqu'un qui a de la magie dans les doigts poka je te laisse venir alors il ya poka avec nous aujourd'hui il va vous expliquer un petit peu le principe le concept et surtout il va nous driver pendant toute la vidéo ça va changer un petit peu de d'habitude mais c'est très cool qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui monsieur alors ben tu vois nous en fait on vient sur plein de salons avec gamestronomie du coup ouais c'est le partenaire nous on vient sur ça on a fait ton nom e-sport là on vient là en plus vous étiez là parce que je sais que joël ces joueurs ils vont ils ont tout performé alors du coup c'était un peu l'occasion de voir en finale trois joueurs en finale c'est ça du coup c'est un peu l'occasion d'arriver et voilà vous vous rencontrez puis vous faire faire un peu à manger quand on fait c'est que moi j'ai fait des recettes en fait à gamestronomie autour de des jeux vidéo ok en général donc moi on va faire trois recettes on va en faire deux la première c'est moi j'ai choisi un petit peu la ma bagne de valorentes et des aspirations un petit peu afrique du nord tout ça donc la première recette on va faire ensemble ça va être un petit tagine d'agneau à la marocaine voilà tout simplement deux chefs à trois ah ouais bah trop bien c'est un avantage j'ai toujours des avantages quand on fait des vidéos cuisine j'ai jamais cuisiné tagine je te le dis direct donc du coup moi je vais vous orienter un petit peu là dessus on va faire tout ça il n'y a que des produits frais que des produits locaux c'est un peu le but en fait on vient sur les events et en fait on fait des dégustations gratuites pour montrer aux gens en fait en gros qu'on peut manger bien local c'est pas compliqué à faire juste faut se donner un petit peu les moyens voilà let's go qu'on va commencer par un petit tagine d'agneau à la marocaine et après il y aura un petit battle entre vous deux là je suis parti sur fifa jeu fifa moi je suis un jev du coup pour moi le football c'est le brésil du coup j'ai fait un petit picadien de bœuf qu'on va faire snacker avec une salade haricots rouges ananas je vous regardez je vous juge la deuxième mais en principe hier j'en ai fait 200 ou 400 pensions les gens ont bien kiffé donc maintenant ça va être à vous et j'espère que vous allez être alors on va faire ça et surtout tu as raison parce que tu es un peu un vieux parce que je sais pas si tu as vu mais en 2022 le football c'est le maroc j'ai vu ou la france c'est au chaud du coup ça tombe bien en vrai parce que quand j'ai vu qu'ils ont gagné ah yes je suis complètement dans le thème après je me suis senti en deux semaines sur le brésil donc bon tant pis ça équilibre ça fait super plaisir on va aller en cuisine les coups du coup poka tu nous a parlé un petit peu de la première recette ça a l'air d'être un petit peu compliqué j'avoue parce qu'habituellement fait des trucs simples mais je suis sûr qu'avec des explications on peut y arriver ça va être archi facile en vrai des générations avant nous qui l'ont fait franchement dans leur cuisine pour toute la famille tu vois pour machin tout le monde sait faire c'est archi facile juste je suis bien qu'un petit peu de viande locale du coup voilà parce que nous on a aussi des petits producteurs des petits bouchers ok il nous a fait des filets d'agneau ça se voit tout de suite à c'est des petits producteurs locaux et ça c'est vraiment de la viande locale qu'on vient de ce qu'on a mis sur les événements pour couper des producteurs locaux donc l'autre jour on était à tonon il y avait des gens de là bas là on a montpellier on a des petits bouchers d'ici aussi énervé qui font de la viande vraiment trop cool donc c'est vraiment trop bonne donc on va mettre ça en avant donc en gros on va faire un tagine à la marocaine donc on va couper cet agneau tu vois qui est bien gras en petits lardons en petites tranchettes on va faire cuire dans une casserole comme ça ça va donner un petit peu de sucre au fond de la casserole là on va couper les légumes on va les mélanger parce qu'en fait le tagine c'est tout sur les épices ouais c'est ma vraie c'est plutôt aussi un plat parce qu'il ya quand même beaucoup de légumes c'est que du bouillon tu vois c'est que du mijotage en fait le grail va venir essentiellement de l'agneau en fait de l'agneau et d'un petit peu d'une donneur tu vois ça va ajouter du goût ça va un petit peu mettre tout ensemble quand ça cuit tu vois franchement ça doit tout se mélange il y en a qui va faire les légumes il y a l'autre qui va couper la viande en petits morceaux tu te sens plus sur quoi toi vas-y je dis merci je me suis mis dans la merde attend mais en fait c'est que le truc c'est que je mange moi je fais ça mais avec des pommes de terre et là je fais quoi comme ça moi je vais te couper d'abord en deux et après tu vois j'aurai taillé à valider exactement toi tu es à l'aise avec les légumes moi trop bien c'est comme étant que tu n'as pas touché un légume en vrai à vrai de vrai genre à vrai entre les mains à vrai de vrai la galette de pommes de terre dans le grec ça compte ou pas mais les pommes de terre c'est un féculent surtout mais joël on forme un vrai duel on va faire un tagine de zanzan là tu es habituellement on s'oppose et après on va s'opposer mais là on collabore et là c'est beau la classique de fou ben ouais genre là il ya des mecs qui nous regardent ils se disent wesh c'est galère et tout le tagine mais regardez regardez cette dextérité bon du coup tu as fini les congètes moi je suis sur la fin alors ce que tu veux dire c'est que toi tu vas prendre l'agneau te mettre une casserole là tu vas commencer à le stacker tu vas vraiment faire en sorte que ça accroche pas trop au fond parce que ça a tendance à accrocher toi tu peux te mettre sur un plan de terre carotte let's go une fois que tu as fini ça tu vas aider jouer sur les légumes ok ça vous va très bien très bien ça me va là je suis content on s'est levé le tout le matin est vraiment c'est satisfaisant une petite casserole on va attendre un petit peu on va la mettre sur la plate là on va peut-être échanger de place ok si vous pouvez les gars on va le mettre super température avec un bon fond d'huile d'olive l'huile d'olive comme ça donne à nous on monte la plaque on va la mettre un peu chaude au début clairement l'huile d'olive c'est pas trop utilisé en cuisine parce que faut pas que ça monte trop en température ok on utilise plutôt d'eau dessus mais là dans les recettes comme ça c'est l'huile d'olive on y va on va attendre que l'huile soit bien chaude quand même ok on va attendre comme tu m'as dit je fais bouger pour éviter que ça colle pour éviter que c'est ça et après tu vas bien salé parce que là vraiment c'est l'arbre là ils sont là pour vraiment donner du goût ok ok donner du goût aux légumes du goût tout ça joël ouais poulet ou bœuf tous les jours tous les jours sans hésitation moi c'est que ça dépend des moods genre tu me poses la question c'est paré de trois mois à chaque fois et à moi je vais dire bœuf à moi je vais dire bœuf direct le poulet c'est cool c'est école entrecôte à ligo quoi ouais mais je crois c'est la muscu qui m'a mis dans ce mood là ouais et là c'est parti pour l'odeur regarde un petit peu cette magie là regarde ce qu'il ya à l'intérieur ce qui est en train d'être fait c'est quoi comme épices exactement à ça c'est un mélange d'épices du coup dedans tu as du curcuma du fenugreek un petit peu d'ail un petit tout petit peu de calèche c'est un mélange que moi j'ai fait moi j'ai mis un peu de calèche j'ai mis quand c'est un peu sucré voilà tu vas vas-y et t'es au maroc qui s'y faut pas rapport de la chapelle on y va alors théoriquement dans le timing les légumes sont aussi être filmés à ce moment là et on les rajoute ouais comme là on n'a pas les légumes tu vois c'est que tu vas le mettre de côté tu vas juste le réserver à côté je peux vous donner un petit peu pour quand on goutte 1 alors joël on est en retard tiens joël c'est pour toi mais voilà les carottes ça donne un peu plus de temps à cuire qu'on était donc on va les couper plus fines que la congète normalement on les met à des moments différents ok recettes pour respecter un peu le temps de cuisson et la vision d'un peu de temps c'est un bouillon on y va voilà comme ça après l'un coup tu peux être donné vu la vitesse d'exécution que j'ai je suis déjà au cours de trop vite pas le prouver dans le futur à l'heure et après tu tailles comme ça voilà on est pas mal sur les carottins joël il maîtrise la courgette c'est bizarre dit comme ça alors voilà donc là on a des vrais légumes c'est pas mal on va rajouter il y avait pas de terre on va bien mélanger tout on va mettre un petit peu d'ail c'est plus dur l'ail c'est pas l'onion toi joël oui mais je veux savoir dans quel sens tu alors peut-être que dans la technique c'est pas parfait mais je te montre comment il faut le faire en carré ce qu'il faut faire en lamelles et même l'oignon des fois quand je vais le mettre par exemple sur la poêle je mets un tout petit peu de sel dessus pour les gens qui pleurent quand ils fonctionnent pour les caméras bah gros ah ouais bah oui ça fait pleurer c'est physique moi je pars même pas parce que je suis émis au fragile c'est le maroc les caméras c'est le maroc qui pleurent vraiment tiens mais mais comment ça moi je pleure pas parce que t'es pas au dessus moi jamais de la vie c'est que je pense que parfois ce que j'ai des lentilles voilà joël ça commence mais qu'est ce que tu racontes maintenant je vais avoir besoin de vos grosses pâlues le but c'est de mariner les légumes ouais tu vois donc on va mettre de l'huile d'olive exactement dedans et après tu rajoutes les épices vas-y là tu y vas plein d'huile et vas-y tu y vas à la main allez joël allez montre nous allez allez malax 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 tiens un petit coup faut montrer l'intérieur de ce truc là regardez ça les amis on a réussi à faire notre mélange de légumes c'est plein carottes pommes de terre courgettes des oignons de l'ail donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rallumer le fait tout ici alors le but c'est qu'on va le laisser à 5 je pense à la moitié parce que donc on va laisser monter en température on va remettre ça on va couvrir on va tourner ouais après on va rajouter un petit peu de bouillon et détourner le couper en eau et après on va laisser mijoter pendant une petite heure ok très bien je pense que là on est bon là on est bon allez hop donc là tu rajoutes je te laisse couper les tomates en deux maintenant qu'on a bien le bouillon au fond tu vois comment ça fait là ouais elle a bien pris tu vois tu as bien gratté on sent bien que ça n'accroche pas ouais c'est clairement fait ça tu retournes ce moment les tomates je vais bien dedans ok lui laisse comme ça bien dans le bouillon ou bien qu'elle touche le bouillon dans le bouillon dans le bouillon voilà bien dans le bouillon voilà et puis là on attend on laisse on laisse réduire on laisse réduire on laisse cuire c'est tout on va essayer réduire ça et on va vous présenter le résultat bon du coup les amis ça y est ça a mijoté on a laissé le temps un petit peu franchement j'ai envie de voir la gueule que ça joël ça sent comment l'odeur est incroyable l'odeur est incroyable on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble regardez voilà comme ça regarde il ya du bouillon il ya de la viande il ya tous les légumes qu'on a fait ça a bonne gueule tu sens les épices ton mélange d'épices a fait une différence à droite tout est vraiment fondu tu vois c'est bien salé c'est bien assaisonné comment des pommes de terre peuvent donner des trucs aussi bons pommes de terre et des carottes vous avez dit l'agneau plus tu vas le faire plus tu le feras vite en plus et donc là c'est quoi la next étape en gros ce qu'on va faire c'est que là bon on a une poêle on va prendre ce petit agneau on va couper des tranches un poil plus épaisse on va dire d'une fois l'ange ok 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 c'est la pression ce qu'on peut faire aussi tu vois tu dois prendre notre point tu vas coupé un gros bout jusqu'à là et on va le faire en deux fois en gros ou on cuire l'amel quasiment l'une est donc fait un gros bout et après on le tranche ok le soir parce que nous on va cuire un peu les deux et vous allez dire ce que vous préférez ok très bien tu vas salé un tout petit peu de ce côté là et un peu plus salé le côté à la joël après tout le filet tu prends un peu de celles et là tu vas un peu le massé voilà mais du coeur voilà voilà joël voilà tourne les biens voilà sur le gras c'est alors le plus dans une bière on crée souvent surtout celle là c'est pour pas la gâchera dit tout à l'heure c'est les viandes qui viennent du coin c'est pas un steak haché qui vient de pologne tu vois donc voilà donc le but du c'est de conserver vraiment d'accord en fait pour bien que tu l'as cuit d'un côté assez longtemps ça va faire un petit coup après tu la retournes pour terminer la cuisson ok d'accord donc là on va faire un petit peu ça on va vraiment laisser la jambe c'est là 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 tu vois là elle a caramélisé tu vois et ça ça va donner la texture alors là comme du coup c'est des petites lamelles voilà on peut les mettre à côté et après on va juste tac on enlève on va bien se préparer comme cuisson et là tu vois on voit là comment ça monte ouais bah oui tu fais la voix je viens de comprendre la logique voilà et là tu vois comme ça on sait que c'est rosé à coeur en fait on est débiles bah c'est simple en fait ça cuit ça va être une sorte de protection pour pouvoir encaisser beaucoup de cuisson et quand tu le as l'air là ça va aller on va le faire plus de temps exactement là on y est presque en vrai à peu près vu c'est le montant température hélas c'est pareil de ce côté là voilà c'est pas ce que cuit voilà celle du coup donc voilà on va faire ça mais je montre un petit bois alors ça celui-là à mon avis il est bien on va tourner là tu vois la cuisson un nom viande quand tu la coupes en de bel oh la 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 all écoutez moi c'était bien il faut montrer ça tu vois là c'est parfaitement cuit les mecs qui mangent de la semelle là c'est horrible regarde la lamelle tu vois d'à côté elle est là elle paraît un peu cuite ouais quand tu comme on l'a mis que quelques secondes de l'autre côté regarde regarde comment ça coule facilement oh la 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 bien côté rosé mais chaud je me rappelle plus du goût oh la la regarde ça c'est la vraie cuisson les mecs qui mangent des trucs trop cuits c'est dégueulasse je vais se couper le pavé d'agneau le pavé du coup on a lalala tu te vois cela il est un peu plus rosé dans les michaux de clut comme ça c'est magnifique et donc du coup on va passer au montage alors du coup ce qu'on va faire c'est que là je vais prendre cet écumoir et poudre d'aginer un peu riche tu vas écumer un peu les deux mecs ok puis tu vas le mettre au fond et puis après tu vas faire le tir derrière le joueur de st ok je prends une portion comme ça voilà petit pot comme ça je peux en rajouter un peu de surterreget à portion et ben on va rajouter un peu si c'est nos portions moi je demande une assiette une plaie dans on a plusieurs puissants d'agneau tout va les lamelles sont plus cuits ça c'est vrai pour ceux qui aiment bien l'agneau rosé mais chaud et du coup on y va. Pourquoi c'est privé ? Une de chaque voilà, tac. Moi je mets un petit peu de persil, un peu de sésame, pareil comme le sel, un peu d'en haut, voilà. Et un petit bout de persil dessus pour la déco. La gueule, c'est une... Non, 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 franchement vous pouvez pas dire que ce petit tagine n'a pas une allure magnifique. Il échange le moins à son regard qu'il a la dalle de ouf. Ah ouais, moi j'ai pas... Eh Joël, t'as vraiment des étoiles dans les yeux, ça me fume. Voilà, voilà, voilà. Faut que t'as tout compris. Ça c'est pour la mignon, faut que ce soit... Allez maintenant les amis, c'est le moment, on va goûter un petit peu tout ça. La magie de YouTube, vous connaissez, on a fait la miniature, ce qui fait qu'on a une version un petit peu plus grande de notre peau mais qu'on va également donner. Dis merci les gamers. Merci. Ça change. Je pense que dans tous les plats qu'on a fait dans des vidéos cuisine, c'est le meilleur. Je vais te dire pourquoi tu vas pas la manger, parce que qu'est-ce qu'on doit faire avec ce plat ? On doit aller le faire goûter à tes joueurs. Monsieur de BMS, il y a Monsieur Crêpes Salé. Ouais mais s'il finit pas, je finis. On va apporter ce plat à Monsieur Crêpes Salé qui a gagné son tournoi, félicitations à lui. Et on va voir un petit peu leur avis. On a fait de la magie en cuisine, c'est le moment d'aller la faire goûter. On a dit que c'était un plat de vainqueur mais finalement on a décidé de faire honneur aux trois. Donc voici la présentation du premier. On va répéter ça pour le deuxième puis pour le troisième. Et ensuite on va leur donner ça et ils vont pouvoir avoir la chance de goûter. Bonjour Monsieur Auger. Comment t'as fait la plus grosse portion ? Voici pour toi, Monsieur Niroz. Non ça c'est Niroz. Non 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 c'est ça Niroz, ça c'est pour toi ça. Et Monsieur Crêpes Salé, le vainqueur du tournoi. Voilà. Ah ouais il a eu plus de viande parce qu'il a gagné quand même. Les amis c'est extrêmement bon et je fais confiance en vous pour une réaction honnête et proportionnée. J'ai mis tout mon coeur. S'il dit que c'est bien c'est que c'est vraiment bien. C'est mon niveau mais moi c'est fort, c'est fort. C'est un rageux lui. Moi chez BMW j'ai toujours préféré Crêpes Salé, je suis content qu'il ait gagné. C'est un rageux. Et toi t'aimes bien ? C'est très bon. C'est très bon. Voir même pas. J'ai eu la viande là. Ah voilà. Il est mangé avec des pommes de terre. Bah oui il a mangé des pommes de terre. Il a dit c'est pas lui. Vraiment, vraiment la viande Alcari. La viande est trop trop bonne. Bien sûr. La viande c'est la base d'antagine. Plus la pomme de terre et tout. C'est périme. Du coup les amis, voilà. On a fait le plat avec Joël. On l'a fait goûter aux joueurs. Bah je pense que vous avez vu les réactions. Ils ont réussi à bien kiffer. Donc ça fait super plaisir. Dédicace à Pocah. On va passer à la dernière partie de cette vidéo. On va s'opposer cette fois. Donc le retour du classique 1 contre 1. Sur un petit plat facile à faire pour conclure gentiment. Parce qu'on peut pas faire toute une vidéo en coopération. Faut que ça clashe un petit peu à un moment. Joël, t'as gagné le dernier round. T'es prêt là ? Ouais, je suis prêt. T'es prêt ? Carrément. Let's go. On va faire une picanha de bœuf à la brésilienne. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est une sorte de bœuf poêlé. Et on va le mettre sur une salade de haricots rouges avec de l'ananas. Avec ça, j'ai quand même préparé une petite vinaigrette gingembre passion. Vous avez deux fois les mêmes ingrédients. Ici, on a des haricots rouges que j'ai fait pré-cuire. La vinaigrette, c'est que vous voyez, elle est sur plusieurs niveaux. Il faut vraiment bien la mélanger. Et après, vous pouvez la mettre dans les haricots rouges en quantité que vous voulez. Si on a du sésame, des cacahuets frottis, ça, c'est du 5 parfums. C'est un mélange d'épis où dedans il y a de la coriandre, tu vois. Et l'ananas, bien sûr. Et sur la fin, on va du coup disposer tout ça, préparer la salade. Et après, il faudra donc snacker la viande. Je vous ai donné les techniques tout à l'heure. Vous snackez ça et vous allez disposer tout ça ensemble. Bon, on va commencer alors. Bah, on va commencer, écoute. Toi, tu vas partir sur quoi du coup ? Là, je fais des grandes tranches que je peux recouper en deux. Ok, ok. Là, on a plusieurs tranches. T'as vu, il aime la technique de... T'as vu ? Là, technique de coupe, il a mis cette main. J'ai appris. Ça y est, t'as appris, Joel, t'as retenu. Alors, mon plan de jeu, ça va être faire revenir les fruits coupés. Donc ça là, là-dedans. En fait, je vais les faire revenir là-dedans, dans un petit peu d'huile. Mais au préalable, j'aurais mis de la purée là-dessus. Moi, je fais ça un peu, tu vois. C'est juste pour mes fruits... Ouais, ouais. Et dedans, là, tu vois. Ok. On est parti sur un peu la même chose qu'on devienne être de côté. En France, on a lu un peu la recette. On a réfléchi, surtout. Mais t'as à peu près à mon endroit. Joel, tu sors comment, là, de battle ? Tu gagnes ou pas ? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il prend de l'avance parce que ça cuit plus vite, de son côté. Alors, vas-y. Fais-toi de moi faire un peu la... Je vais lui mettre pas de goûter à chaque step, hein. Sauf de pouvoir faire les assemblages de goûts comme ça. Ouais. C'est juste, c'est quoi ? Je vais goûter en primaire, ça va... Ouuuh. Ah non, mais t'as purée de machin, là, c'est exceptionnel. Alors, il faut bombarder, les gars. Y'a 5 mecs, y'a 10 mecs confins, là. Toi, t'es sur des lamelles, alors, du coup, hein. Ouais, j'pense, ouais. Y'a une petite lamelle, ok. Eh, moi, j'aime bien les pizzas hawaïennes. Non ! Ah, j'allais faire une dinguerie ! Eh, attends, attends, tu viens d'aider ! J'ai l'aider, j'ai l'aider, j'ai l'aider, j'ai l'aider. Ça se sont pris en considération dans la... À chaque gros conseil, c'est un point à moi. Moi, j'ai eu zéro gros conseil, hein. Toi, ton but, du coup, tu vas réserver, après, tu vas balancer la viande et les échalotes, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Ah, les gars qui salent d'en haut, bien, ouais. Pour commencer côté gras, ça reste de l'aiguillette, je pense que je vais quand même commencer comme ça. En fait, je me dis que vu qu'il faut commencer côté gras, tu vois, et qu'il n'y a pas vraiment de côté gras, je me dis que je commence un peu comme ça. Ouais, en vrai, gros tips pour toi. Vas-y. En vrai, c'est plus du nerf que du gras, donc du coup, je peux le poser à part. Parce que là, tu vas le cramer d'un côté. Pénalité ! Pénalité ! J'accepte le 1, 1. Oh, Joël, wesh, tu fais cramer tes échalotes et tout, ça va pas du tout. Il en voit au fur et à mesure, mais c'est calamiteux ce que tu fais. Appeler Gordon ! Faut que, réagis, wesh. Moi, je dis rien, moi, je dis rien. Réagis ! Moi, je peux pas trop aider. Joël envoie tout d'un coup, envoie un par un. Il envoie ses échalotes au mitard, un par un. Encore un petit peu. Si c'est un pro tips que tu peux donner en même temps, moi, je prends. Ah, c'est bon, on donne une égalité ? Vas-y. Bon, en gros, quand vous utilisez de la viande de bœuf, les gars, toutes les problèmes sont chaudes. Faut vraiment qu'elles soient chaudes. Là, elle est à 600. Du coup, ça boule. Du coup, ta viande, elle est pas marquée, regarde. Elle reste comme ça. Du coup, il faut que tu bombarde. Là, c'est un peu trop tard. Donc, pour rattraper, t'as un peu plus d'huile. On fait jamais ça, tu vois, voilà. Toi, pareil, tu vois. On va monter. On va monter la température. Il y a 7 de la plaque. Je m'habite ? Ouais, tu peux mettre à 8. Faut vraiment que, tu sais, ça vide dans cette poêle, tu vois. Là, c'était presque en train de bouillir. Le sang, il arrivait vers le sang, tu sais, ça faisait... Ok. Et du coup, ça va vider la pièce de bœuf, tu vois, là, regarde. Je vois, je vais être obligé de te donner un mauvais point. T'as pas assez vu ta viande, mon petit chien. Là, j'ai acheté des épices. Moi, je voulais... Ah, je pensais qu'il fallait le faire à l'avant. Ah ouais, mais c'est... J'avais posé la question tout à l'heure, en plus. T'as vu, je suis obligé de te dire ça, parce que sinon, ta viande, elle va pas prendre le goût. Tu peux le faire avant, c'est un peu bien avant, et le faire à l'envoi aussi, c'est cool. Bon, j'ai là-dedans, les gens. Hop, notre petit pot, bien sûr. Gaestronomie, le partenaire. Et là, surtout, les événements. Ok, goûtez tout toujours au fur et à mesure. Ok, c'est vraiment le principal. T'es devant ? Ah, c'est venu. Ok. Bon, on y va. Tu vois, faut toujours goûter si d'autre on est à la pointe. Il y a un merde, j'aurais dû mettre ça, j'aurais dû mettre ça. Laisse trop tard. Tiens, Fokard, même, t'as plus pas besoin de me dire ce que t'en penses. En vrai, j'ai une petite remarque de soupe. Vas-y. Ben non, je vais pas la dire. Sinon, c'est un petit pot. Vas-y, je prends. Quand tu laisses ta viande dans la poêle, même au repos, elle continue avec toi. Ah, mais ça, je le savais, par contre. Ça, j'allais enlever... Je ne savais pas pour faire le mec, j'allais l'enlever tout de suite. Ouais, mais là, faut le faire parce qu'on savait en maintenant. Du coup, tu vois, à chaque fois, on fait des recettes de gamer, mais à chaque fois, en fait, moi, j'aime bien mettre un ingrédient qui vient de loin. Ça nous permet de bosser, enfin, comment dire ? D'avoir des saveurs un peu exotiques. Changeantes. Mais tout le reste, c'est local. Tu vois, donc, les haricots rouges, on les achète à côté. La viande, évidemment, elle est locale. Toutes les épices à côté, c'est local. Donc, à chaque fois, le seul truc qui vient de loin, c'est l'ananas. Ça va bien ensemble ? Ce qui est un peu un ananas au yon rouge, ça va, ouais ? T'as goûté un peu ? Goûte, à tous les steps, surtout quand on n'a pas l'habitude. On pense qu'on t'aime bien, c'est pas trop tes goûts ? Ouais, ça va ? Ouais. Tu veux que je te dis un truc, je vais goûter, moi, un peu. Je vais vous en mettre, tiens. Moi-même. En vrai, mon goût pur est dur. De toute façon, je ferai la salade de Joël. Je préfère ta viande. Je préfère ma viande ? La salade, ta salade. Mais après, j'tens, mon salade, j'ai pas fini. Allez, ça part. On a zacké sur le dressage final, là. Allez, sésame dans haut, ok ? Alors, je commence par lequel ? Je commence par le tiens. Bon, alors déjà, je vais dire un problème. Ça déjà, t'es en événement, tu te balades, tu manges ça, t'es pas bien. T'es obligé de taper un gros gérot. Tu vois, en fait, en vrai, faut apprécier. Attends, juste avant qu'il goûte, viens montrer un peu le final. Voici ma création. Voici sa merde. Alors, c'est vrai que là, niveau déco, Joël, frère, c'est chaud. Tu vois, y a que des gros bouts, c'est un peu choueur, mon genre. Ouais, mais t'es costaud. Ouais, mais moi, je vais le tuer, tu vois. Mais après, imagine-toi, ici. C'est pas la place des clients ! Non, mais nous, on va se prévenir 600 personnes, tu vois. Et quand on s'appelait, quand les petits... Enfin, les plus petits Gabri peuvent manger, les plus grands peuvent manger aussi, tu vois. Mais l'inverse, c'est pas forcément vrai. Enfin, moi, tu me l'ailles entre-côtes, j'ai la ta fonge de crocs, toi aussi. T'as le goût, maintenant. Le plus important. Donc là, j'ai tout recoupé. Alors là, t'as mis beaucoup, beaucoup d'ananas par rapport à la proportion de l'origo. C'est bien, les fruits. C'est 5 fruits et légumes par jour. C'est pas mal, mais vous n'avez pas utilisé ça. Ah oui ? Ouais. Moi, j'ai utilisé... En vrai, c'est plutôt vraiment comme les nuits dans un robot. Avoir, à l'avoir. Ça va, il est honnête ! Ça va, il est honnête ! Pas mal. En revanche. Trop d'ananas. Non, t'as laissé le gras, t'as laissé le nerf. C'est pas bien le gras ! T'as laissé le nerf, du coup, immédiatement, t'es en convention. T'as avec ta minch. Petite erreur. Tu mâches ton gras, après tu la regardes, t'es obligé de recréer ton gras. Petite erreur, petite erreur en deux axes. Et ça, c'est très grave. Je sais que dans le chat, vous aimez être élégant. Mais vous n'êtes pas en live. Ouais, dans les commentaires, l'espace commentaire. Vas-y, avec la viande et toi, n'hésite pas. Je tue, je tue. Mélange tout, tu vois, voilà. Profite ! Un peu des saveurs que j'ai essayé de te créer. Voilà, Poca, merci ! Il a fait l'effort, bordel ! Il a recraché ! Alors, en vrai, c'est chaud. Verdict objectif, n'aie pas peur des décisions qui font pas plaisir. C'est vrai ? Ouais. Si tu préfères ses duels, tu peux. Si tu préfères les... Ah, sympathie, sérieux ! Comment tu peux préférer sa mère ? D'où il a oublié les trois quarts des décisions. C'est vrai, mais c'est sa viande. C'est de la viande tendre. Pendant que... Et toi, comme tu la cuit trop longtemps à basse température, elle est un peu farineuse, tu as la viande de Doberman, là. Eh, très bien ! En fait, c'est parce qu'à la fin, t'as rajouté un peu de ça sur la viande. Oh, le rageux ! Oh, le rageux ! C'est pas de la rage ! Ah ! Ah ! Je parle de toi ! Je parle de toi ! Bah non, monsieur, je suis parfait ! Je suis parfait ! Bon, du coup, les gars, voici les compositions finales que nous avons fait avec les notes et les conseils de Poka. Et cette fois, on a pris en compte ce que vous avez dit lors de la dernière vidéo. Du côté droit, c'est les miens. Du côté gauche, c'est ceux de Joël. On va aller les faire goûter aux gens, mais on leur dit pas qui est à quoi. Nous allons voir ces gamers affamés. J'ai bombardé sur les cacahuètes. Pense que ça va faire la diff. Mais t'as surtout bombardé sur la coriandre. T'es mal tout ce que t'as mis. C'est une salade, ton truc. T'en ai raté un. C'est un jardin. T'en as raté deux. Ah, ouais, ça c'est vite fait. Tu manges. Mais en vrai, j'ai bombardé sur les cacahuètes. Et les cacahuètes, ça va faire de la diff. J'ai bon espoir de pouvoir gagner cette fois. Parce que là, il t'a préféré toi et tes parpaings. Tes trucs mal assaisonnés ou t'as oublié l'assaisonnement. J'ai fait la diff sur la viande. Alors, vous avez faim ou pas ? On fait des dégustations, mais en même temps, il y a un vote. Mais let's go. Voilà. Quelqu'un veut goûter ? On vous dit pas lequel est à qui. Il faut trois personnes. Il faut goûter les deux. Et donc, du coup, vous dites lequel vous préférez. Et trois, allez. Allez, allez, allez. Pour commencer. Il faut goûter les deux. Et tu dis que tu préfères lequel ? On vous dit pas lequel est à qui. C'est à vous de déterminer en votre âme et conscience si vous avez préféré lequel. Peut-être que je préférais lequel des deux, pour l'instant. Non mais mec, je pense que c'est la nesme qui dit pas ça, mais je le partage. On ne sait rien pour pas influencer le reste. 1-0. Alors attention, nous avons, je crois, un deuxième votant ici. T'as préféré lequel ? En gros, j'ai bien aimé celui-là. Je préférais celui de droite. C'est celui de droite, c'est... C'est Joel. Un partout. Oh ! C'est toi qui va faire la décision. Non, ils sont deux. Hé, choisissez bien. Attends, entre les deux. Attends, regarde, regarde, pour commencer. Entre les deux, t'as préféré lequel ? C'est celui-là. C'est celui-là. C'est moi. OK. Il a... Allez, hop ! 3-1, 3-1, Joel. Tu vois ? Ils ont des vieux goûts. Bah oui ! Bah oui ! On perd ! On perd auprès de Pocal corrompu, mais on gagne auprès du peuple. Ils ont des goûts de Bermel. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait ? Ah non ! Et ouais, quand on corrige le truc, on gagne. C'est ça qui fait plaisir. C'est bien, ils proposent des pelouses aux gens. Bon, Joel, est-ce qu'on conclurait pas ça ? Ouais. T'as fait au final le jury principal qui a préféré le tien. C'est important quand même de le dire. Et ensuite... Les autres me connaisseraient à la nourriture. Ensuite, le reste des gens qui ont fait 3-1 pour moi. Après, si j'avais envie d'être vicieux, je dirais une voix poca plus 3-1, ça fait 3-2 pour moi. Mais je vais pas le dire ça. Ouais. On va séparer en deux, ça fait 1-1 au total. Voilà. Félicitations. C'était très très bon au passage. Indéniablement surprise que moi, autant que la jean, je savais que c'était quelque chose de sérieux. Donc, j'étais pas... Bah, j'ai quitté, hein ? Ouais. Autant le deuxième repas, mélanger des ananas... L'haricot rouge. L'haricot rouge. De la sauce. Ça fait exotique. Et en vrai, ça passe. C'est exceptionnel. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, franchement. Merci à l'Occitanie eSports de nous avoir un petit peu reçu. Merci à Poca, bien évidemment. C'est vraiment très très cool d'avoir pu vous proposer ce genre de contenu. On a fait du ensemble et du incontra comme vous connaissez d'habitude. Si vous aimez bien, n'hésitez pas dans les commentaires de temps en temps à nous peut-être ressortir des suggestions pour éventuellement aller faire d'autres plats, faire d'autres trucs et tout. Ça peut être vraiment cool. On vous remercie d'avoir suivi et on vous dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao ! Poca, viens voir. Là, je suis là. T'as gagné au volume bas plus de 3, hein ? Ah ! Mais toi aussi, espace de ouf, t'as vu tout ce que t'as vu de courant. Ouais, et t'sais qu'ils... Tu veux partir, j'ai rien dit. Tu mérites d'aller perdre. Et ils m'ont critiqué sur ça. Ils m'ont dit, ouais, mais t'as mis de l'air. Ça ne bouge pas sur toi, ça ne prend pas sur tout. Déjà, c'est pas beaucoup facile à bouffer. Ça colle aux dents et tout. Mais en plus, je l'ai vu quand t'as mis ton dernier bouquet. Enfin, ouais, vas-y, laisse tomber, va perdre. Eh, j'ai trop la haine. Ouais, j'ai perdu. Et dans les commentaires, je vous laisserai donner un avis final. Mais franchement, je... Qu'est-ce que c'est que tu tapais un gros dans un buisson, mec ? Mais c'est ce qu'il avait dit. Il n'a pas grand dans un buisson. Il t'a pas eu de palouse. Ah ouais, c'est pas possible.